l'expérience ne prouve pas le bonheur n'est pas seulement l'argent le bonheur là le bonheur ne s'achète pas tu peux mettre un homme qui a l'argent mais qui n'est jamais auprès de toi tu peux mettre un homme qui te donne tout c'est à dire qu'il te donne tout c'est à dire qu'à chaque fois que tu as besoin de quelque chose il te donne mais tu es malheureuse alors que quand tu commences tu peux aussi commencer la vie avec quelqu'un vous commencez tout à zéro mais à un moment donné quand la personne voit déjà que il y a le moment de manger mais la personne part ça dépend aussi mais il y a aussi où tu peux trouver quelqu'un où vous commencez tout à zéro vous évoluez tout est magnifique et vous vieillissez vous vieillissez en sam vous voyez non c'est pas toujours l'argent parce que l'argent complète mais il faut déjà enlever ça c'est l'intérieur là c'est que tu as l'amour que tu as l'intérieur de toi dans ton cœur là que tu transmets c'est cet amour là qui est important tu vois non parce que tu peux avoir l'argent mais alors qu'à l'intérieur c'est tout noir c'est c'est tu n'arrives pas à jouer de ce bonheur c'est le bonheur la vie de ce bonheur lui c'est quelqu'un d'autre et il arrive encore à séduire d'autres femmes les femmes même qui l'insultent elles sont les femmes là qui veulent encore goniasse avec lui et parce qu'il y a une c'est un amour elle t'a dit non c'est ça donc comprenez alors les secrets que nos tatas sont en train de nous dire aujourd'hui que prenez la peine de savoir dialoguer dans le couple et prenez la peine de chercher l'homme l'homme qui vous fout ne soyez jamais pressé parce que le fait d'être pressé dans un couple parce que tu te dis oh j'ai trouvé un homme allez je vais me marier avec cet homme là alors qu'au fond c'est pas ton homme au fond tu n'as pas au fond tu n'as pas choisi tu n'as pas pris le temps pas choisi tu n'as pas pris le temps d'étudier cet homme de savoir merci Zazie je joue pour les étoiles merci merci à tous ceux qui m'envoient les étoiles merci beaucoup ça veut dire que tu n'as pas pris le temps de choisir d'étudier de savoir ce que l'homme aime ce que l'homme n'aime pas c'est aussi la base il faut savoir que si je fais ça est-ce que mon mari va se fâcher si je fais ça est-ce que ma femme va se fâcher qu'est-ce que je ne dois pas faire pour mettre mon mari en colère qu'est-ce que je ne dois pas faire pour mettre ma femme en colère étudier avant de vous engager c'est très important être pressé les mauvais moments savoir qui est jaloux ce qui n'est pas jaloux c'est cassé et quand l'année la fin d'année finit on met à table pour dire écoute chérie cette année on a fait ça ça non l'année prochaine on ne doit pas faire ça tu vois chaque personne met un peu de l'eau dans son vin pour pouvoir changer la prochaine fois parce que ne soyez pas prêts c'est pas combien l'année que tu es mariée moi ? oui ça fait 15 ans wow 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 bravo mettez les coeurs mettez les coeurs ça fait 15 ans ça fait 15 ans à nos 22 ça fait 15 ans je me suis fatigué selon le message tu parlais j'ai demandé que tu as la trompette jamais jamais alors que mon mari je lui ai envoyé travailler comment on appelle ça à Côte d'Azur aujourd'hui là mon mari travaille en Côte d'Azur moi je travaille à Paris on a notre maison familiale qu'on fait les chambres d'autres à Tours donc la semaine prochaine je descends à Tours j'ai une meilleure amie à moi à Tours elle m'a dit que je viens vivre avec moi ici c'est une belle ville moi j'aime ma soeur qui est à Tours je connais ma soeur je connais sa soeur à Tours mon mari dit quand je vois une femme bien habillée je dis à ma femme j'aimerais que tu t'habilles comme ça la prochaine fois oui parce que moi je changeais trop d'habits donc si aujourd'hui je veux être blonde mon mari ne me trouve jamais ça veut dire que s'il part au travail et que je suis à la maison il ne me trouve jamais ni avec la même coiffure ni avec le même vêtement jamais mais non si ça n'empêche ça n'empêche tu sais dans la vie on apprend tous les jours tu vois tu peux sortir avec ton mari et puis peut-être tu vois un autre mec un couple qui est le mec qui est bien habillé et tu dis à ton mari peut-être que toi aussi le genre d'habillement c'est tiré tu peux essayer la prochaine fois oui mais quand moi je vois un habit qui peut aller à mon mari et que ça me plaît que de lui dire ça j'achète j'achète et je connais la morphologie de mon mari ça veut dire que moi je peux prendre un habit un vêtement une veste ou bien une chemise ou bien un coulo à mon mari je sais que ça ça va aller à mon mari ça c'est bien c'est comme ça je parle jamais je fais voilà moi 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 quand moi je vois un habit qui doit aller même si c'est la chute j'achète et je sais que si mon mari met le pied sur cette chose ça veut et mon mari et puis je veux dire un truc moi et mon mari quand on est invité on se parle dans les yeux on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour se parler c'est-à-dire que je parle avec mon mari dans les yeux et mon mari comprend ce que je ne veux pas le dire s'il parle quand je parle avec les yeux il comprend ce que je ne veux pas le dire jamais quand on est en public on veut parler pour que tout le monde puisse entendre ça c'est un langage qu'on a appris que tous les deux on se parle dans les yeux oui c'est ça donc en fait vous faites le Congo ça oui voilà à deux moi moi je n'ai pas d'amis moi je n'ai pas d'amis mais mon mari est mon ami mon copain mon époux il est tout pour moi quand j'ai rentré du travail on se table au Congo ça à la maison après voilà c'est comme ça quand ton mari puisque tu as dit que vous vivez je ne sais pas si c'est en ce moment que chacun c'est ça que tu as dit donc ton mari ça va en Côte d'Azur c'est ça oui et ça veut dire que vous vous voyez que le week-end on se voit tous les jours ah donc c'est pas loin de votre maison ah ok je croyais que non 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 là il était il écoutait le direct il vous écoute comme vous êtes en train de parler mais comme lui il ne vous crée pas il ne peut pas répondre mon mari oui mais je veux dire tu dis là il est en Côte d'Azur il doit y aller c'est ça oui moi je suis à Paris je travaille à Paris c'est le travail qui ne me sépare voilà c'est pour ça je te demandais est-ce qu'il rentre tous les soirs ou bien il rentre à la fin de la semaine il rentre à la fin de la semaine ah non c'est la question que je voulais poser ça veut dire que vous passez toute la semaine chacun dans son cadre de travail vous retrouvez le week-end oui ah ok et en semaine quand tu as envie de faire crac-crac tu fais comment ? je n'ai pas envie de faire crac-crac j'attends quand mon mari est là je prends ma dose maximale le samedi et le dimanche elle a deux fois le samedi moi j'ai trois fois moi j'ai le samedi j'ai le dimanche j'ai le lundi non le programme de magne et le week-end c'est deux pour le samedi deux pour le dimanche ah non c'est ça c'est ça moi et lui il ne veut pas alors moi c'est trois coups trois coups le samedi je crois que le dimanche c'est le dimanche c'est ça que j'ai dit que je prends ma dose donc dans la semaine ça ne me chatouille même pas non si tu sais que si c'est que moi j'ai déjà 75 ans en deux coups ça me suffit quoi si tu as 75 ans moi mon mari aussi a 75 ans on a dit que mon mari a 75 ans voilà donne encore le secret mais on te dit qu'elle a réveillé la paixante il y a beaucoup de femmes qui sont encore en train de chercher des instruments du du ah non 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 nous on ne cherche pas le du du on relève ça veut dire qu'un temps ils me voient c'est là je regarde vous t'es un nazi qu'on voit les étoiles sur le secret t'es un nazi qu'on voit les étoiles ici après les étoiles c'est quoi donnez-nous les étoiles ici et puis on voudrait les étoiles j'ai le temps quand même dans le live quand même moi mon mari non si je peux te dire une chose le mariage où tu ne vois ta femme que le week-end moi j'ai vécu ça pendant deux ans avec ma femme quand je quand je lui faisais un folatour tu sais on se voyait sur le week-end ça veut dire que je travaillais toute la semaine et c'est le vendredi que je prenais la route pour aller en Allemagne et je peux te dire que quand tu as passé toute la semaine au téléphone avec ta femme et tu sais que vous allez vous voir le week-end comme toi tu dis seulement que quand ton mari te voit il est prêt quand moi je prends même la route je suis déjà prêt je prends le train je pars en Côte d'Azur le week-end je pars quand mon mari me manque je démarre la voiture exactement on pourra faire d'abord ce qu'on s'est dit toute la semaine je sais ma petite soeur tu es bloquée c'est juste dans ton live je vous ai dit je vous ai dit qu'en tout cas Nancy est déjà Nancy a l'expérience de mariage et elle connaît une femme quand vous voyez la star me s'en calme je vous ai dit qu'entre 4 minutes je vous gratis n'allez pas la récord 10 ans tu savais que Tétan Nancy surtout qu'on a encore le secret là c'est fini je crois que je crois que vous mettez les étoiles Tétan Nancy va nous donner le secret c'est ce qu'elle a dit mettez les étoiles je crois que pour monter encore la côte je crois que notre dernière vidéo qu'on a faite là il va poster ça sur Facebook ah non je crois pas pas du tout il te respecte il te respecte je ne vais pas voir les pieds de ma grande c'est un jaja c'est pour rigoler je ne vais pas poser elle est drangable ah bien sûr je salue le 15 de Facebook je nommais mon mari le 15 de Facebook il y a un monsieur qui lui a proposé une fois madame le commerce que vous faites là je prends tout vous de mon santé juste pour un rendez-vous ben oui ben dis donc toutes les propositions il dit toute la marchandise faites-moi c'est ça qu'il a fabriqué sa part qu'il a il prend sa part il a il n'a pas de feu quelqu'un il doit pas embellir son jardin son terrain et tout et tu viens tu dis qu'on a remarqué parce que tu as ton argent mais à ton qu'est-ce que nous on a il faut savoir que il y a les gens qui sont sur internet ils draguent en général les femmes marées mais faites attention il y a les gens et si vous tremblez l'homme veut vous parce que les hommes qui sont là on le parle moi je bloque c'est le mal le parler moi c'est mon facebook il a mon facebook j'ai son facebook donc quand ça tombe il te reprend là-bas tu parles là-bas il se bloque tout à fait mon mari c'est angela avec un autre je sais pas même en direct j'ai dit je peux me dire comme ça tu es en plein direct les gens sont tu te dis à plein direct oui oui nous les gens mariés on s'ouvre voilà alors la complicité qui existe dans le couple là comment vous deviez formater votre foyer vous deviez amener la relation à être soudé comme ça le genre que quand même tu t'assoir tu dis que mon frère même si c'est le propos qui vient me draguer alors c'est un papa non quand une relation est soudée ni toi ni la part on ne peut draguer l'autre c'est parce que quand je vous ai trouvé en live c'est ma femme qui disait oh bien c'est danser par exemple les histoires comme le téléphone tu ne peux pas bloquer ça tu bloques ça ça bloque déjà votre âme ça a créé des suspicions et quand ça crée des suspicions ce n'est plus bon oui c'est vrai quand un homme une femme commence à se poser des questions c'est le début des problèmes ah oui tu vois un qui met le code sur le téléphone l'autre met le code ça c'est pas bien non c'est le début des problèmes c'est là où les problèmes commencent parce que aujourd'hui tout se passe sur le téléphone oui on a nos comptes bancaires sur le téléphone le téléphone aujourd'hui fait tout mon petit frère dangereux est là il n'y a pas donc quand tu commences il faut le tailler quand tu commences à cacher il y a il y a Zazie qui a posé la question à savoir quand un homme quand tu connais le djomba de ton mari tu fais comment si jamais il arrive que l'homme te trouve et que tu connais sa djomba comment toi tu peux connaître le djomba c'est quelle mariage mais il y a les femmes qui disent attends un peu Tani je vais te raconter une histoire hey Tani il y a une jeune fille qui sautait avec un monsieur elle est venue cogner même dans la maison que c'est moi qui avais ton gars ton mari elle était dépassée en Afrique en Afrique ou ici en Europe en Afrique non ah oui c'est les autres qui sont fréquentes en Afrique ça c'est fréquent en Afrique petit parti bonjour en Afrique ce que moi j'ai remarqué c'est que autant les hommes que les femmes chacun se démerde là-bas en Afrique c'est à dire en Afrique ce n'est pas que les hommes les femmes aussi c'est à dire c'est le Pongamek la femme se démerde dans son coin le mari aussi se cherche là-bas et puis il se retrouve juste à la maison quelques fois juste pour les enfants le week-end chacun a son programme et tout c'est vraiment c'est la catastrophe c'est les choses qu'on vit beaucoup en Afrique mais ici là c'est quand même c'est rare ici là c'est une femme qui connaît ton joba ça veut dire que tu es un gigolo et ta femme a accepté ça oui ou bien ta femme te suit ou bien ta femme te file pour te surveiller non je vais dire que je vais dire qu'ici en Europe il sait que son gars va avec d'autres femmes et ces femmes donnent de l'argent et elle a accepté ça je ne peux pas aller travailler non et même vice-versa une fois c'est même ce qui m'a valu pas mal de problèmes sur la toile ça faisait partie de mes premières comment on appelle dénonciations j'ai parlé des couples à Paris où la femme fait le business dans la maison le waka dans la maison le mari est au courant ça m'a créé beaucoup de problèmes parce que c'est vrai les gens se sont tellement énergés et moi je parle de Paris parce que je sais oui oui bien sûr dans la maison la maison que vous habitez le mec c'est que entre entre 10h et 18h les gens peuvent travailler et quand quelqu'un rentre lui va dans l'autre charme il se casse waouh oui tu as dénoncé ça ça m'a créé beaucoup de problèmes c'est vrai c'est vrai putain ça m'a créé beaucoup de problèmes et tu vois le suivi comme ça avec ta femme et ça ne te dénonce pas tu t'en fous quelquefois quand vous allez au restaurant ta femme a travaillé comment tu peux prétendre aimer une femme que tu utilises à d'être un fils mais laisse que je te raconte la meilleure tu vas au restaurant le soir avec ta femme et vous retrouvez le client qui était dans la journée à la maison dans le même restaurant il va aller trouver la femme qu'il aime il va chercher bien sûr la finalité c'est ça tout à fait il faut se poser la question que quand un homme fait ça pourquoi il le fait qu'est-ce que sa femme de la maison ne lui fait pas pour qu'il parte chercher une autre femme dehors non mais c'est pour hormis le fait que ce soit fréquent peut-être c'est nous les africains mais je veux dire il y en a qui le font pour de l'argent déjà il sait que sa femme sort avec d'autres gars il est au courant ça rapporte l'argent ou alors c'est l'homme qui le fait et la femme est au courant et ça rapporte de l'argent ah non pour faire le travail ou alors c'est la femme qui vend le piment dans la maison ou alors c'est la femme dans la maison où vous habitez exactement ça c'est la passivité je parle des couples qui ont des enfants ça veut dire qu'ils calculent quand les enfants vont à l'école entre 10 heures et je ne sais pas ouais comme ça je te dis que ça m'a créé beaucoup de problèmes à Paris beaucoup mais seulement je suis comme je suis après j'ai dit bon tu es un bicoque oui les gens m'ont dit les conseillers m'ont dit que oui mais bien sûr mais les conseillers m'ont dit que monsieur Bessard vous n'allez pas changer le monde parlez d'autres choses parlez de ta femme laisse-nous alors oui oui parlez de ta femme apprécie ton couple et tout mais laisse les gens qui ont décidé de vivre comme ils ont vu et puis ils ont raison moi je parle étant déjà préparée à moins qu'elles se sont préparées comme ça qu'elles savent aussi que demain elles vont partir que la relation n'ira pas loin mais pour une femme qui sait que pourquoi tu te dis c'est pour ça on parle souvent des gigolos à Paris à Paris c'est très fréquent oui oui c'est vrai moi je peux faire aller chercher mon agent l'agent elle est très bon je suis prêt moi là je peux aller je peux aller travailler je suis caissière je suis vendeuse de Pérus je peux travailler la pointée là-bas l'agent de sécurité je gagne mon argent je suis bien je vais mourir quoi que je vais aller vendre mon corps maintenant si tu es fort tu peux tout la tour là oui moi je suis à 30 Lacafo je suis à 30 là même j'aime négocier dans mon travail maintenant je travaille à partir de mardi mardi je fais dans l'après-midi et le mercredi je fais 10 heures de boulot jeudi je fais 10 heures de boulot vendredi je fais 7 heures et j'ai mon samedi j'ai mon dimanche j'ai mon lundi j'ai pas pointé ailleurs j'ai pas pointé mon travail ça me semble moi j'ai la facilité depuis mon bas âge moi j'adore travailler j'ai mes jites j'ai mes jites à lancer donc si je croisais mes bras il faut que quand mon mari dépose moi aussi je dépose on peut pas la retraite donc on a commencé les chambres d'hôtes on a 2 000 3 chambres à coucher salon cuisine je suis là avec ma soeur j'ai mes petits-enfants de temps en temps comme ça voilà je les vois quand je rentre après au week-end je pars chez mon mari je m'en vais en campagne et rester là-bas en tant que mes oiseaux la ville il n'y a plus rien il n'y a plus rien maintenant moi nous mon mari a 2 enfants il a 2 enfants un garçon une fille moi j'en ai 3 enfants 2 garçons une fille une famille recomposée et maintenant il a 2 petits-enfants moi j'en ai 4 petits-enfants ah c'est magnifique dans notre couple là c'est une fille maintenant à 2 ils viennent en vacances maintenant on cherche à faire notre retraite pour que en retraite là vous savez que maintenant pour manger la retraite pour avoir même 1 200 à la fin c'est chaud attends c'est moi non pendant la retraite là tout le temps fait la retraite après là c'est chaud donc le mieux c'est quoi le mieux c'est de préparer comme ça on te vesse un peu la retraite après au moins tu as tes jites là voilà et toi tu gardes ton rythme de vie la facilité n'a jamais payé après c'est les maladies c'est les magnifique mais moi quand même là où là où on partit même pour voyager on part nous on vit on est pas on fait pour la retraite non non on est pas vraiment focalisé tu vois un peu on est pas focalisé rien que sur ça nous on vit voilà c'est ça on décide à voyager on part ça nous prend comme ça allez on demande les voitures on s'en va et puis mon mari c'est pas quelqu'un qui veut rester tu ne peux pas l'enfermer il adore bouger parce que quand les gens disent toujours on prépare la retraite la retraite tu ne peux pas la retraite on a mis les gens qui ont construit des immeubles ils ont un peu le temps d'entrer dedans c'est vrai c'est vrai on a pas le donc je regarde par exemple nous au Cameroun on a notre maison on vit là-bas qu'on a des enfants ça sert à quoi tu as mis les sous là-bas ça te sert à quoi et même quand on va en vacances c'est juste pour deux semaines donc si tu ne finis pas pendant que tu travailles maintenant en retraite je ne dis pas qu'on se finit pas mais c'est pas la même chose c'est pas du tout la même chose maintenant il faut trouver le temps de travailler et de vivre en même temps la retraite c'est juste une continuité mais c'est pas un début d'une vie non non c'est-à-dire pour partir au Cameroun maman elle peut partir la première fois j'ai fait trois semaines au Cameroun c'est quand on préparait le mariage avant de rencontrer mon enfant je ne faisais jamais deux semaines au Cameroun la toute première fois c'est quand on a décidé de se marier les préparatifs j'ai fait trois semaines au Cameroun je croyais que c'était une année deux semaines c'est pour quoi les gens qui adorent le pays moi j'ai pas le problème toi t'as fait trois mois là-bas j'ai pas le problème moi vraiment le maximum je vais sentir bien au Cameroun et avec ce qu'on a maintenant les coupures d'électricité c'est-à-dire en une semaine je peux supporter les coupures d'électricité et les moustiques et l'eau une semaine mais pas plus j'étais en l'air j'étais en l'air je crois c'était jeudi ou mercredi c'est TikTok j'étais avec le petit frère d'Angelo on parlait de la retraite après je dis mon mari avait dit si tu as si tu as un retrait et que tu rentres au Cameroun et que tu as 15 ans de vie si tu es au Cameroun on le dit au moins 10 on le dit au moins 10 il a raison il a raison il dit si tu avais 15 ans de vie et tu désire d'aller au Cameroun fais moi tu es fatigué ici encore tu es loin de ce genre mais quand tu rentres là-bas au FIEF le FIEF même que quand tu c'est-à-dire quand la fiert on veut là à 19h 20h il commence à se battre contre toi jusqu'à tes vêtements tu es fatigué au bout de 5 ans tu vas te fatigué mais il y a des gens qui vivent là au pays comme ça non ? ah c'est-à-dire comment ils font ça les gens qui vivent on ne peut plus longtemps ici comment tu as fait l'analyse quand on va les 10 ans dans ta vie il n'y a pas le confort il n'y a rien qui a vécu ici longtemps comme nous comment il n'y a pas le confort non ce n'est pas pareil il n'y a pas non je veux dire même si tu as ce confort et que par exemple on ne va pas mélanger le live avec certaines choses j'ai vu qu'on reste dans le bien tu vois un peu bonsoir tout le monde le confort c'était avant aujourd'hui il n'y a plus de confort au Capron quand on te coupe la lumière tu deviens malade tu deviens malade l'eau alors c'est la guerre mettez la guerre tapotez tapotez le live l'eau alors l'eau alors c'est la guerre tapotez le live et quand c'est la chaleur qui commence attends il n'y a plus de confort au Capron il n'y a plus de confort c'est à dire c'est pour ça je pense que c'est mercredi c'est pour ça moi j'ai dit supporter tout ça c'est à dire les coupures d'eau les coupures d'électricité une semaine pour moi c'est assez comment tu peux pour moi je ne sais pas comment les autres font au bout d'une semaine c'est encore et bien si tu es maladif alors c'est encore grave tu vas à l'hôpital alors toi tu vas choper les mêmes maladies c'est notre gros problème là-bas c'est le côté c'est le côté là qui est vraiment tu comprends pourquoi ta longévité est réduite il n'y a même pas il n'y a même pas de débat là-dessus ici en Europe on va normalement la récré je ne sais pas on va chez vous mais ici là chez nous c'est 65 ans quand tu prends la récré c'est à 65 ans normalement normalement vraiment le 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 la récré je veux dire normalement jusqu'à 70 ans c'est pas ce qu'on t'a dit on ne te dit pas que vous qui vivez au Cameroun vous êtes déjà habitué c'est votre le 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 tu peux encore aller à 80 ans c'est les 80 ans là c'est ici tu vas au Cameroun les 80 ans là tu es même il faut comprendre que nous qui sommes ici aujourd'hui on n'a plus la même nos hormones là nos trucs là c'est plus pareil les nutric que nous on mange de la façon dont on est donc c'est plus c'est plus la même chose nous c'est plus des défenses voilà je n'aime même pas les nutric Black Beauty de toutes les façons je pense qu'on comment il s'appelle c'est Black c'est lui qui a dit il faut donner l'argent aux femmes c'est tout il faut donner l'argent aux femmes voilà toi tu prends ton pote monnaie tu confies à la femme tu as scié tu as scié la longévité du mariage bien sûr bien j'ai bien exactement non pour ça la femme une femme qui est amoureuse pas une panthée c'est bien une panthée une panthée ne gère pas bien une femme qui est amoureuse et qui veut le progrès de son mariage gère bien c'est vrai mais les mauvaises femmes qui sont dehors là quand toi tu conduis ton pote monnaie elle est quoi qu'elle joue avec toi ça c'est dangereux parce qu'il y a des femmes qui le font il y a des femmes qui le font certaines oui on va ouvrir un débat là dessus sur la gestion pourquoi est-ce que il faut qu'on refasse un live là dessus parce que il y a tellement de sujets il faut vraiment avoir la chance de trouver une bonne femme il y a tellement de sujets pertinents donc parce que parce que quand tu trouves une femme à qui tu confies ton porte-monnaie donc le porte-feuille de la maison et elle elle commence à créer d'autres contre que quand tu dis que par mois la femme la bonne femme c'est celle-là que si tu lui donnes 1000 euros et qu'elle retit 200 euros elle met de côté pas parce qu'elle met de côté pour dépenser mais c'est mettre de côté parce qu'elle sait qu'elle se dit qu'au cas où je ne sais pas on ne sait jamais c'est ce qui va arriver en ce moment-là tu as la bonne femme c'est pour ça que tu quand il y a un souci et puis c'est qu'elle il te dit qu'on va partir c'est pour ça que je t'ai parlé des bonnes femmes et des panthères quand tu trouves une panthère la panthère qui met de côté ce n'est plus pour vous c'est pour ce qu'elle elle qu'elle a fait mais la bonne femme qui met de côté ça c'est pour vous ça c'est pour vous c'est clair ça c'est pour ça ça c'est pour ça ça c'est pour ça ça c'est pour avoir la chance de trouver vraiment une c'est une chance c'est une bonne femme c'est clair même la bible dit que l'homme qui épouse la bonne femme a tout gagné bien sûr le mois de novembre quand on allait au Cameroun quand on allait au Cameroun moi j'ai fait mes calculs pour notre séjour de deux semaines je prends les billets d'avion comment ? je dis donc toi tu as la tient de l'argent tu ne le dis pas il fallait me donner l'argent on va au premier temps tu as fait la foi on va au Cameroun elle me dit non il fallait que je te fasse cette crise donc tu vois ça c'est les bonnes femmes bien sûr ça dit la vraie surprise mais pas que les mille euros que tu donnes elle enlève deux mille euros elle donne à sa maman et elle fait encore appeler la même maman pour te dire qu'elle est malade elle a déjà donné deux cents euros vous en avez encore deux cents euros ça c'est dangereux c'est comme ça qu'entre nous africains ça ne se passe moi quand je je me rappelle le premier voyage j'ai emmené ma femme au Cameroun ma femme n'a pas eu la chance de connaître mon père moi mon père mon père a mort en 2009 ah ouais c'est toi qui t'as organisé en 2009 quand j'ai emmené ma femme au Cameroun en 2016 c'est un bécon en 2014 en 2012 la première fois c'est en 2012 vous dites bon dès qu'il va finir on va passer on va trouver une direction bref la première fois que ma famille voit ma femme je crois que c'était en 2010 tout le monde c'est à dire tu n'es jamais vu ça toutes mes soeurs m'ont dit sans même qu'elle nous ouvre sa bouche c'est un calme là vraiment ça c'est ta femme c'est clair ma maman ma maman dit à ma femme vraiment maintenant j'ai trouvé une confidence et tout et tout je dis à ma maman on était je n'oublierai que j'ai en fait c'est tout on était tout ça tape toutes mes grandes soeurs tout le monde parce que moi je suis l'avant-dernier de ma famille on est neuf je suis l'avant-dernier tout le monde était là je leur dis que je dis à ma maman que tu sais quoi il n'y a pas de confidence entre ma femme et d'autres ma femme doit t'aimer comme sa belle mais je dis à ma femme le jour que tu fais même un cadeau à ma femme à ma maman tu dis pour faire plaisir que moi je ne sois pas au courant on aura des problèmes ah oui tu donnes tout ce que tu veux à ma maman mais je dois être au courant il n'y a pas de surprise il n'y a pas de confidence c'est ça il n'y a pas de surprise et c'est ce jour-là qui m'avait protégé je dis mes soeurs alors je dis elle alors alors c'est le carton rouge aucune confidence avec personne dans cette maison c'est moi qui t'amène ici en mariage le seul confident c'est moi c'est bien ah oui jusqu'aujourd'hui il avait bien fait oui oui il m'avait protégé je n'ai pas de problème 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 il m'avait protégé je n'ai même pas l'appel de passer quand ton mari rentre il faut qu'il nous appelle parce que toi c'est pas normal normal c'est quelque chose de sérieux c'est que moi en même temps je rentre c'est moi qui vais l'appeler je vais demander que tu parles à ma femme par rapport à quoi non c'est pas faux attend il dit c'est bien voilà c'est une belle question pour vous les hommes voilà encore une bonne chose à prendre c'est très très important parce que sans te menter nos mariages peut-être non si elle a la chance elle a épousé nos ouvrières mais nos mariages entre nous les Africains c'est la famille qui parle ça c'est ça j'ai eu la chance que voilà ma belle-mère était à décéder mais j'ai connu mon beau-père et tout mon beau-père avant de mourir il a dit pareil à mon mari que de toutes les femmes que tu as connues celle-ci c'est celle que moi j'aime et ça c'est une chance quand tu as que ce soit chez les Européens ou chez les Africains tant tes parents acceptent que ta femme c'est quelque chose de sacré ça c'est ça je comprends parce que quand j'ai connu mon mari si tu veux on est parti comme je vous disais je ne vous ment pas on est parti de rien il était dans son studio à tout à tout nord et moi j'étais toujours dans mon appartement ici quand je suis partie à un mariage à tout l'opposé j'ai dit bien l'opposé je ne savais même pas qu'on allait se croiser je faisais blabla de téléphone où il a pris le papier il m'a donné le mot le téléphone j'ai pris mes blabla en rentrant sur Paris mais là il y a un client qui me dit appelle appelle ça faisait 7 ans que je me suis séparée d'un blanc et moi je n'étais pas pressée de trouver quelqu'un depuis 7 ans je suis restée comme ça mais c'est après quand je lui ai connu jusqu'aujourd'hui on ne sait plus qui t'est et quand je lui ai connu il ne parlait pas avec ses enfants il ne parlait pas avec sa famille il était vraiment seul isolé donc je lui ai dit si je te prends je te prends avec tes enfants et ta famille il m'a dit comment tu veux faire pour réunir ma famille j'ai dit moi-même j'ai des enfants laisse-moi faire j'ai d'abord réuni ses enfants de son mariage après sa famille j'ai dit tu veux voir ta famille veut venir quand on a acheté la maison où on fait les chambres c'est le jour du mariage il a invité toute sa famille la famille ne venait pas on a commencé à se déplacer je me suis déplacée je suis partie voir d'abord sa famille et tout quand on m'a vu on dit on vient au mariage pour toi j'ai dit pourquoi oh bravo il me dit parce que ça fait les années qu'on n'a pas parlé à notre frère depuis sa séparation de sa femme parce que son ex-femme ne les aimait pas j'ai dit moi je veux que moi je vous aime donc il faut venir eux tous sont venus il a entré chez lui jusqu'à qu'il fermait on dit wonderful et là d'un coup tout le monde on dit on vient passer les vacances alors qu'avant personne ne venait personne ne l'appelait personne ne lui souhaitait j'allais à nouveau petit à petit jusqu'à qu'aujourd'hui on a on a ils s'appellent maintenant tu entends c'est où elle est partie au travail elle travaille ça fait longtemps je ne sais pas avec vous je ne voulais pas venir passer le week-end tu vois alors que moi j'ai réussi à mais parfois je dis quand tu trouves un homme avec les enfants tu peux tu prends mais il faut laisser les barrières tu vois oui c'est important c'est vrai parce que après ça quand je les ai réunis mon beau-fils a fait tout pour nous pour nous séparer si ce n'était pas ma fille ma fille a dit ma mère ma mère n'a pas fait ça ma mère n'a pas fait ça c'est quand mon mari est parti regarder la vidéo elle a trouvé que ce sont les vidéos quand je voyageais avec mon entreprise on voyageait partout chaque fin d'année on voyageait en groupe des vidéos que je faisais que son fils avait mis un vieux blanc derrière et dire à mon mari que je lui ai trompé c'est là que je vais revenir je dis à papa le premier mari tu n'as pas aimé celui-là il dit que celui-là c'est ton mari j'ai dit comment il dit que celui-là c'est ton nom jusqu'à que avant même de revenir mon mari m'appelait déjà il m'attendait déjà à Awasi il dit que je suis venu te chercher j'ai dit pourquoi il dit que j'ai trouvé un bien je veux qu'on achète on l'a acheté j'ai dit comme moi j'avais mon projet que quand j'allais acheter une maison une vieille ferme pour faire les chambres d'autres et il a dit non on a adopté ton projet on a adopté mon projet on a fait les chambres d'autres après j'ai dit on veut gérer il dit que je veux gérer moi je quitte ici je m'en vais gérer mais quand on a les gens louent comme ce week-end c'est loué les gens ont loué on est complet je descends le vendredi et voilà il y a les gens qui sont là le vendredi soir le samedi le dimanche et je remonte lundi ah super bravo donc le mariage il y a des étapes dans un mariage qu'il faut c'est la force de l'amour et de la complicité qui font que les choses s'accomplissent parce que s'il n'y avait pas l'amour entre moi et lui on n'allait pas être là aujourd'hui c'est clair bravo aujourd'hui maintenant tu vois quand je pars tu avais vu la vidéo quand je suis parti à c'était à Niçois quand je sais pour mon approche non non c'était c'était tant que tu habites que tu vis avant non pour vraiment étudier vraiment wow merci vraiment on a fait un très très beau direct franchement bonsoir maman Corinne bonsoir maman Corinne franchement c'est édifiant parce que vous voyez on apprend tous les jours et chaque jour on découvre les personnes avec qui nous sommes sur la toile on ne sait pas vous comprenez aujourd'hui comment le parcours de Tata Nancy le parcours du couple comment ils ont fait pour se rencontrer bon pour l'instant comment la belle famille comment est-ce qu'il a protégé ça bien arrivé maman est-ce que vous croyez donc c'est pour dire que vraiment la vie ne se résume pas à ce qu'on voit non derrière ce qu'on vous montre sur les caméras derrière ce qu'on vous montre il y a tellement de belles choses et il faut parfois aller en profondeur et c'est parfois dans des directs de calme comme ça où on n'est pas dans les cris où on n'est pas dans la boue qu'on arrive à découvrir les personnes qui sont autour de nous qu'on comprend certaines choses mais waouh mais j'ai beaucoup appris Jackie bonsoir donc c'est magnifique Mayuro bonsoir et vraiment c'était trop riche notre live était riche pour ceux qui sont arrivés en retard vous allez regarder en replay parce qu'on a passé un très très bon moment on a partagé beaucoup de choses il y a eu des boucles des secrets dans l'amour voilà c'est pour ça vous voyez elle va donner ça un autre jour elle n'a pas eu des étrangers qu'elle ne donne pas c'est tout voilà un autre jour elle va nous donner la recette quand vous serez prêt parce que tu as 65 ans tu te retrouves à 15 ans maman tu touches la mère la mère qui est dans tous les sens en tout cas en tout cas en tout cas vraiment je vais dire merci à merci mettez les coeurs vraiment merci au couple le couple of the couple merci pour votre présence merci d'avoir été dans c'était un beau ça m'a permis comme tu as dit tout à l'heure de connaître un peu Nancy que je n'ai pas encore rencontré mais quand tu sens son histoire d'amour ça a vraiment une base très solide et c'est vraiment ça donne ça fait apprendre tu me connais grand frère tu me connais on s'est rencontré à Tours à Tours vous êtes venu à Tours chez la soeur de ta femme elle était là oui oui j'étais là j'avais derrière une fille qui s'appelle Pélagas qui est ma copine qui m'avait accueilli à Tours quand j'ai acheté la maison on a acheté la maison à Tours c'est Pélagas qui m'avait accueilli et du coup m'avait présenté à la soeur de star et on a sympathisé et puis c'était parti donc moi je suis dans ces soirées c'est la seule soirée que moi je pars parce que voilà je pars avec ma copine là on prend une table comme je ne bois pas donc je pars avec ma copine je pars avec mon mari je prends une table et on s'assoit et ce jour là vous êtes vraiment passé à côté de moi comme ça là ok il y a quelqu'un qui veut monter dans le direct c'est qui comme je suis toujours quand moi je suis en soirée je me fais toujours toute petite voilà j'observe je suis dans mon couet là-bas je guette voilà c'est pour ça que moi je suis tu reflètes ton mari et toi un couple de complicité c'est vraiment c'est très important c'est très très beau vraiment chapeau en général quand je pars dans les soirées de Pamela je suis toujours avec mon mari il ne parle jamais et que le Seigneur continue à veiller sur vos couples respectifs on est allé à Paris deux couples deux en Noisile au sec aussi je suis partie avec mon mari avec mon beau-fils et ma belle-fille on était quatre on avait qu'est-ce qu'on fait moi ça m'a fait plaisir de parler avec vous on a dit au couple mais sans que je suis bloquée chez eux pour rien enfin le mien il dit qu'on peut l'avoir bloquée pour rien j'ai voulu te prendre mais ça ne passe pas c'est tout elle ne peut pas être bloquée pour rien elle doit dire la vérité c'est à qui Mamoune ? c'est Enfant Lumière elle dit que non j'ai pris mais ça a dit ça n'a pas pris c'est Facebook qui ne t'a pas fait monter elle ne peut pas on ne peut pas être bloquée pour rien merci Gandhi mais quand elle a fait la demande officielle on va la débloquer quand tu fasses une demande officielle moi tu m'envoies la capture après tu m'envoies la capture et puis on va te débloquer moi ça va ce n'est pas pour rien si on l'avait bloquée c'est à cause de quelque chose tout à fait enfin Lumière c'est mon bébé c'est ma beauty d'accord ça m'a fait plaisir de parler avec comment dire franchement je suis honoré c'est la première fois qu'on parle vraiment de vive voix dans un direct c'est plaisir par toi moi quand je viens quand tu vous framponnez moi je viens toujours dans les directs là on ne framponne pas si tu fais un direct comme ça Nancy je viens mais si elle est haut je ne suis moi je suis haut je ne suis pas toi non là-bas là c'est je le framponne pour les enfants Lumière me dit de dire à Nancy que je l'aime elle a dit que Nancy qu'elle aime enfants Lumière qu'elle ne parle partout et qu'on soit bien vous voyez on a rigolé on n'a pas on est à l'aise ça se passe en tout cas ça se passe je suis un gros déçu non je suis un gros déçu 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 l'anglais c'est pas la paix la paix ne peut aller que chez des hommes et des femmes qui sont prêtes à accueillir la paix on ne force pas la paix c'est vrai merci Bella Bella merci on ne force pas la paix quand ton coeur est prêt ton âme est prête tu reçois la paix sans même conduire chacun doit rester dans son coin c'est bon comme ça oui 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 c'est de forcer l'appel à tout le monde que la paix on ne peut pas faire même si j'écris le passage c'était il n'avait pas la paix chacun doit rester dans son coin c'est bon il ne veut pas il y a des personnes sur la toile que je ne leur veux pas du mal je m'en fous et que tout le monde leur vit mais je n'ai envie de rien partager avec ces personnes loin de ma vie juste que chacun respecte son couloir vraiment très très loin mais changer quoi que ce soit vraiment merci on ne peut pas changer grand frérot on ne peut pas changer le genre là non non on ne peut pas changer chacun reste dans son couloir et chacun mène sa vie loin de tout le monde voilà les gens confondent beaucoup la paix sur la toile parce que quand on dit même que la paix c'est un très beau on a fait un très très beau direct ce que j'aimerais juste dire c'est que merci à vous ne t'inquiète pas merci pour votre présence merci pour le temps que vous m'avez accordé parce que faites deux heures de temps avec moi dans ce direct c'est énorme ben oui ah oui on a fait deux heures Black Beauty oui mon père tu sais on est les bantous quand tu as plus de 50 ans il faut qu'on te lise on te laisse dire ce que tu as envie de dire c'est ça c'est ça quand tu as 50 ans on est parti on est à 50 ans on est parti c'est ça quand tu as envie pour parler même comme les africains pour être vulgaire tu as fait les bantous quand tu as 50 ans même si tu es assis tu rends les gens que tu as envie de prêter tu pètes et puis tout le monde c'est dé tu capites alors le père non je n'ai pas envie je n'ai pas envie je n'ai pas envie je n'ai pas envie tu sais je n'ai pas envie je dis encore que la paix est bien c'est ça alors t'as alors t'as t'as jacqué aussi hé t'as fait sur le mal t'as t'as jacqué on fait la sors tu reviens maman la paix la paix la paix est bien pour les gens qui sont faits accueillir la paix mais les gens doivent aussi pour moi que la paix c'est de respecter la séparation ça me dit que quand tu t'es gâté avec ton ex-ami chacun reste un peu c'est rompé hé c'est de la magie jacqué c'est en train de dire à jouer en cours ouais c'est un peu ça quoi c'est un peu ça on ne peut pas faire la paix avec tout le monde bonsoir jacqué et mani bonsoir la belle Nancy bonsoir 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 c'est un peu ça mais on va essayer jacqué ça court toujours dans tous les cas non on dit un merveilleux de toutes les façons une chose est sûre c'est que il faut que je soutiens Stamsan maman à la fin du mois je veux t'appeler je veux t'appeler Stamsan je te soutiens un peu hé Adama je vais t'envoyer quelques photos en une semaine avec le nouveau sérum de Stamsan tu viens de 4 carats d'or tu dis que tu as des problèmes demain tu n'as rien je vais t'envoyer les photos une semaine seulement j'ai dit non je voulais payer le mois passé comment dire le mois qui est venu et il y a une gonzesse que j'ai fait l'attention j'ai fait l'attention j'ai mis deux noms 150 euros tous les mois au travail là-bas la fille a fini de New York après elle me dit mon bailleur voulait me mettre dehors il fallait qu'elle paie ma maison j'ai dit qu'elle avait mon achat donc les prix m'arrivent à la fin du mois je serai riche les titillés les titillés sont les constipés mais qu'elle a dit que les titillés les titillés ce sont les constipés exactement c'est pour ça on va leur donner de l'eau pour qu'elles a les toilettes non on va leur donner on va leur donner l'eau est pas ouais c'est pour moi elle est pas exactement c'est pour moi là ça va les relancer en même temps c'est ça c'est ça c'est exactement c'est à qui ça fait échec connaissance c'était un beau très bien on a bien on a bien rigolé tu laisses ta histoire de peine non moi je j'entends pas trop dans les directs parce que parce que parfois les gens font les directs non c'est au travail quand moi je cherche mon agent faites vous relâche je viens que quand moi je vais rien faire en tout cas tu as raison moi même je n'ai pas travaillé je suis libre je viens je viens m'asseoir l'amour de l'argent le travail je te dis que la paix quand la bonne tu vois comment faire tu as dit ce que j'ai rêvé que tu avais tu as tu avais tu avais tu avais j'ai rêvé j'ai rêvé j'ai rêvé j'ai rêvé avec deux poussettes oh oh yo yo oh 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 la poussette et les dédés la poussette et les dédés c'est bon sans toutefois rentrer dans le Congo ça nous on est pas un couple qui va faire les enfants à 50 ans tu ne dors pas pour aller baisser l'enfant voilà t'as dit 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 ma petite sœur mon mari c'est un blagueur si tu es avec mon mari tu vas rigoler c'est quelqu'un il adore titier il adore blaguer avec lui tu rigoles tu passes une journée avec lui tu vas voir les côtes vont te faire mal parce qu'il te laisse pas le temps tu vas seulement rigoler avec lui c'est c'est le gars de le gars de nos côtés non il est grand frère tu n'es pas de Madagascar c'est pas tu n'es pas de Madagascar c'est pas tu es de Madagascar c'est ça c'est que tu as commencé tu m'as fini quand tu passes quand tu passes le carrefour de Koti tu vas là-bas vers l'hibouble au Nubiyono Madagascar n'est pas loin de là c'est là-bas on est vraiment les voisins je croyais que tu étais à Madagascar on est voisins vous avez fini ce soir vraiment on va la arrête Marie-Anne tu sais les femmes les femmes et les hommes en Europe souffrent beaucoup en mariage beaucoup c'est les thèmes que quand on a ce thème-là dans un live il faut toujours intervenir parce que ton conseil peut toujours aider quelqu'un le conseil est toujours les femmes surtout les femmes enfin on a fait un thème ici une fois où on parlait de la relation les femmes et les hommes il y a une femme qui est rentrée dans ce live elle dit qu'en 15 ans de mariage elle n'a jamais suivi avec son mari il y a eu des gens qui ont des problèmes sauf que ils ont les enfants ils ont les enfants elle a parlé à visage découvert c'est dur les gens ont trop de problèmes ça c'est dur ça aide toujours quelqu'un oui bien sûr bien sûr c'est pour ça que maman mieux on revient dans notre parole aux anonymes on ne vient pas à l'anonyme on donne les paroles aux gens moi je coach beaucoup des mamounes beaucoup 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 je coach beaucoup ça tu vois il y a les mamounes tu vois que mes mamounes elles a ces mamounes ce sont des femmes vraiment des femmes mariées elles sont assises elles sont bien d'autres elles sont les gens elles ont des profils mais elles ne commandent pas c'est pour ça que les vraies femmes les classes qui se passent les classes qui se passent sur Facebook il y a un couple qui a appelé ma femme et moi ils m'ont dit le jour que messieurs messieurs tu vas parler vraiment tu vas nous décevoir et ce qu'on peut faire pour toi depuis le temps que tu ne parles pas je vais t'offrir les vacances la femme et toi et toute la famille ne parle jamais tu te rends pas les gens sont prêts sur Facebook il y a des gens des gens commencent à t'aimer vraiment la famille me dit monsieur messange ce qu'on parle là ce qu'on voudrait que tu fasses pour l'amour du ciel et pour tout le mal que ça peut te faire je vais t'offrir les vacances ta femme et toi et les enfants ne parle jamais c'est clair tu te rends pas et ça c'est les personnes que tu ne verras pas parler sur la toile ils t'appellent à la papée et chaque jour cette personne se lève elle a avoué à ma femme la première des choses elle regarde sur la page du couple est-ce que le monsieur a dit quelque chose oui oui c'est magnifique c'est clair et voilà donc les gens qui aiment vraiment toi même si tu te demandes que c'est l'amour normal ou bien ça casse quelque chose pourtant c'est naturel donc tout ce qui se passe là il y a deux personnes qui nous ont offert les vacances ils m'ont dit monsieur messange tu ne parles jamais on a conclu maintenant si vous avez des conseils pour clôturer juste un mot ce sera bien tu peux encore parler des conseils tu ne vas pas clôturer ton direct tout à l'heure pour encourager les femmes c'est le très bon ouais ma petite Black Beauty toi tu aimes ça ce que Black Beauty a en train de faire c'est comme ça que ça se passe elle a fait une discussion avec les panelists il y a Nancy qui est encore là il y a moi je suis là toi tu es là il y a des gens qui nous écoutent elle doit faire le tour de plateau chacun donne sa conclusion elle est ferme le débat est-ce que tu étais dans d'autres paniers ? je ne vais pas me dire là où tu es je ne vais pas non mais est-ce que tu étais là quand toi tu es déjà là je ne tape plus je ne cogne plus rapport j'entre c'est le bon juste que toi tu es là bon comme je suis l'homme je vais commencer par conclure ou alors je laisse le papa ok ok c'est moi la vieille c'est moi qui dois conclure à la dernière position non non en fait moi j'aurai 54 ans au mois de juin est-ce que tu as 54 ans non tu m'as battu je reste 51 ans 51 ans mais qui vient je n'ai rien à dire moi et d'atour dit ok bref les femmes qu'est-ce que je peux donner conseil aux femmes qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je peux vous dire rester adorable aimable quoi encore c'est tout libérer vos maris à tout moment le dialogue installer le dialogue dans les couples c'est très important et savoir comment parler à son homme savoir faire la part des choses dans un couple le couple c'est le couple les problèmes et les problèmes abonnez-vous vous aurez on va vivre beaucoup de choses abonnez-vous donc la femme reste la femme donc c'est tout c'est la femme qui tient le bâton de commandement mais c'est la femme c'est la femme qui tient la maison c'est la femme l'homme c'est la femme ça veut pas dire que tu dois pas respecter ton homme non 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 ouais et la base d'un couple c'est le dialogue bon mettons les blagues t'as pas à la base c'est le dialogue c'est le respect c'est le respect qui dit dialogue dit respect qui dit respect dit amour oui voilà d'accord merci moi je voulais donner des conseils comment dire à mes soeurs à mes petites soeurs voilà arrêtez de il faut pas gronder vous allez dehors voilà donc et toujours servir son mari à un temps et à un heure où il veut là il peut ouais vous allez voir M. Tani c'est le cas c'est ça Tani il est parti il peut il peut il est là quand il n'était pas là quand il vient la nuit il est là 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 on a tout merci c'est vendredi merci de m'avoir donné cet honneur moi c'est toujours un plaisir et toujours fouiller les téléphones ça faut jamais le faire voilà c'est toujours un plaisir de parler entre les femmes parce que dès le bas âge mon père m'a appris que tout ce que tu fais quand tu as comme support la femme tu vas réussir à ce que tu fais parce qu'il n'y a pas il n'y a personne d'autre pour nous les hommes qui peut ouvrir le chemin que la femme la femme est toujours prête surtout quand elle est amoureuse une femme amoureuse est très très prétente moi c'est un plaisir de changer toujours parmi les femmes et ce soir je voudrais juste dire en ce qui concerne la relation quelqu'un qui est plus calme que l'autre oui le calme de l'autre personne amène à celle je veux dire la personne qui est plus impulsive dans le couple de se calmer moi c'est mon calme moi c'est le calme de ma femme qui m'a calmé en fait si je me permets de cette éthologie parce que à la base je suis quelqu'un qui a du répondant je réponds moi je suis dit comme ça je réponds je réponds du ticotac c'est à dire même entre nous les hommes pour ceux qui m'ont connu que ce soit au séminaire ou au collège sacrécoeur il n'y avait pas bagarreur plus que moi il n'y avait pas mais tout ça s'est arrêté quand j'ai rencontré ma femme parce que quand moi je m'énerve et c'est très et ça dit ça te casse quand tu en parles de toi quelqu'un qui ne réagit pas à ton énervement c'est à dire tu calmes tout seul tu te calmes tu es obligé de te calmer donc si je peux donner un conseil aux hommes aux femmes c'est beaucoup de concessions et beaucoup de discussions en tout cas la base d'un couple c'est la discussion et beaucoup beaucoup de concessions et surtout nous les hommes les femmes ne changent pas beaucoup les femmes attendent d'être valorisées et qu'on les aime à leur juste valeur attention et sans oublier que la relation on doit toujours la mettre entre les mains de Dieu parce que comme je le dis très souvent avec Dieu on ne tape jamais pour tout et je conseille et je conseille à tous les estimer que la blarbutie aussi c'est une étoile qui est en train de monter et qu'un mérite d'être soutenue donc vous êtes là pour me soutenir et je vous dis merci énormément merci à toi pour nous ensemble on gagne ensemble on avance donc moi je regarde la vie je ne regarde pas ce qui est resté derrière parce que c'est ce qui est devant qui m'intéresse la dancée monte très très fort avec ses remember et ses framponnements j'ai dit qu'il y a tout avant maman coupe le direct please coupe le direct pardon un autre jour qu'en a dit coupe le direct coupe pardon on va au travail le matin et tu t'as dansé dansé c'est le corps vous venez vous venez coupe le direct non 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 on rien vu qu'il y a juste où vous goosebumps signed vous dawrez à j ça quand vous maintenant vous Sous-titrage ST' 501